Salut Maxime ! Ça va Lauris ? Ouais écoute, au top, tu reviens du Dell Tech Connection de Marseille ? Ouais, on a fait Lyon, Nantes, on a fait les trois. Si jamais t'as deux minutes pour un petit café, j'aimerais bien que tu me parles protection si tu peux. Ouais, bien sûr. On y va ? Let's go ! Allez ! Bon Max, écoute, je suis super content de te retrouver, je sais que tu reviens du Dell Tech Connect à Marseille. Ouais, on a fait Marseille, on a fait Lyon, on a fait Nantes, c'était sympa, on a vu les clients, les partenaires, on a parlé un petit peu de sécurité, donc c'était pas mal. Ouais, on a parlé de sécurité, j'étais avec Cyril autour d'un petit café la fois dernière, et on évoquait le fameux Nist, que tu connais mieux que personne, l'identification à la protection. Il nous a beaucoup parlé de la partie identification, et notamment de l'assessment. Je suis avec Luc, pas longtemps, pour parler de la protection, et entre très souvent, en fait, on se pose la question de ce que l'on fait côté Dell. Je sais que t'es un des experts protection, aujourd'hui on fait quoi côté protection chez Dell ? Bah, côté protection, ça vient de deux façons, ça vient de façon d'abord naturelle, parce que quand on prend du matériel chez Dell, il faut savoir qu'on a toujours des chipsets de sécurité embarqués. Je vais prendre l'exemple des PC, quand toutes les gammes professionnelles aujourd'hui des PC sont livrés avec des protections au niveau du BIOS, des protections des credentials des utilisateurs, donc ça permet déjà pour nos dirigeants informatiques de certaines sociétés d'avoir des chipsets de sécurité embarqués de façon native, donc ça c'est automatique. Et puis après, il y a tout ce qu'on va mettre au-dessus, qui est la couche software. Ok, super, merci Max, à très très vite, et à très vite pour la prochaine POSCA.